Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 28 mars mars 2023, 15h, 13h du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Beaucoup de distractions, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en ce moment en Israël, des manifestations quotidiennes. Contre un projet de réforme judiciaire que le gouvernement nouvellement nommé de Benjamin Netanyahou essaie de passer, et ça a beaucoup, beaucoup, ça crée beaucoup d'opposition, a été obligé de reculer lundi suite aux manifestations. Ça démontre qu'à certains points, la grogne populaire peut faire changer de décision, peut faire changer un gouvernement par rapport à une décision ou une loi qu'on veut passer ou faire appliquer. En France, on le voit, beaucoup de violences, beaucoup de manifestations sont attendues et encore plus de violences. 15 000 policiers sont déployés, encore une fois, contre une décision gouvernementale très impopulaire, celle de relever l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Ça paraît anonyme, badin, pardon, ça paraît vraiment bénin, petit, mais c'est énorme pour des gens qui ont travaillé dur toute leur vie, de leur demander d'en travailler un deux ans de plus pour arriver probablement au même résultat. Tu n'auras pas plus d'argent dans les poches, tu sais, on en aura donné deux ans de moins dans le fond, c'est ça qu'on déteste du côté de l'élite. Puis on trouve toutes sortes de prétextes toujours pour te convaincre qu'il faut absolument que tu travailles plus longtemps, sinon, moi j'ai 60 ans, ça fait depuis que je suis tout petit que j'entends dire, « Ah, la prochaine génération, il n'y aura pas d'argent pour les pensions, les retraites, il n'y aura pas d'argent pour la prochaine génération. » Puis ça fait 60-70 ans qu'on nous raconte la même chose depuis qu'on a créé le système public de régime de retraite bidon qui te laisse des miettes. Parce qu'on essaie toujours de faire rouler le bonhomme 7 heures, hein, la machine à peur. Ça, c'est pour essayer de te convaincre, parce que ça fait tellement suer l'élite d'être obligé de te donner de l'argent à rien faire. Comme dans le cas d'une retraite, là, ils disent, « Tu ne travailles plus, il faut qu'on te donne un certain pourcentage de ton salaire. » Et ça, ça fait suer l'élite. Tout ce qui a un rapport avec la population, le peuple et son confort, ça fait bien suer l'élite. Les autres, il aimerait ça que tu sois comme dans le temps de l'Europe, où l'Europe était à son apogée, hein, où toute l'élite aristocrate écoutait du Beethoven, du Mozart. On avait des peintres à notre service, on se faisait faire des grandes fresques. On vivait dans l'opulence, la richesse, la décadence, pendant que le peuple vivait dans la boue. Et on leur a mis toutes sortes de choses sur la gueule, les croisades, on leur a mis l'inquisition. J'en passe et j'en passe et j'en passe. Après ça, on leur a envoyé des grands penseurs, Staline, Marx au début, après ça, des grands dirigeants, grands philosophes, Staline. Avant ça, il y a eu Caligula, l'Europe, le berceau de la grande civilisation. Staline, Hitler, Mussolini, Franco, je passe tous ceux qui sont à l'ouest, à l'est, hein, les Ceausescu de ce monde et tous les autres, il y en a eu tellement de tyrans. Après ça, un autre genre de tyrannie, la tyrannie du Parti socialiste, avec François Mitterrand, les grands discours creux qui nous ont emmenés, parce que c'est lui le père de l'Union européenne. Donc, c'est pas facile pour le peuple. Pas facile. Quand un élu qui a vraiment été choisi pour le peuple, là, on l'attaque de toutes sortes de façons. On le traite de tous les noms possibles, on le menace, hein, qu'il aura des répercussions contre lui, alors que c'est supposément ça, la démocratie. C'est le choix du peuple, mais ce que l'élite déteste aussi, c'est que le peuple prenne une décision par lui-même. Ce que l'élite aime, c'est que le peuple écoute l'élite et vote comme l'élite lui dit de voter. Se véhicule comme l'élite lui dit de se véhiculer, se nourrisse comme l'élite lui dit de se nourrir. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, vous avez compris le principe. C'est comme ça, là, on s'en va dans quelque chose de plus sombre. Hein, l'année des grandes lumières, je ne sais pas c'est quoi, là, mais c'est fini. Tu s'adressais aux aristocrates, hein, parce que dans le fond, les musées, ça change quoi dans la vie du peuple, ça, ça ne lui amène absolument rien. Que les dirigeants européens soient allés piller toutes les richesses du monde pour les mettre dans le Louvre ou d'autres musées, ça change quoi dans nos vies? Pas grand-chose. Ça ne nous amène pas de la bouffe sur la table. D'aller visiter le musée de Picasso, le musée de Van Gogh, puis là, avec des tableaux qui se vendent des milliers. C'est tout de la bullshit aristocratique. Puis on essaie de te convaincre que c'est vraiment important que tu connaisses que Van Gogh a existé, tel tableau, puis Picasso, tel tableau, puis l'autre, telle sculpture, puis... Alors que ça n'a pas fait avancer d'un iota la condition humaine, ça n'a pas fait avancer d'un iota ta condition à toi, puis ça n'a pas fait avancer d'un iota la liberté, puis la vie sur Terre. Juste comme ça. Ceci étant dit, l'intelligence artificielle, là, on en est rendu là, ça s'en vient de plus en plus envahissant. Les années sombres sont là. Et là, on a toutes sortes de nouveaux projets, de nouveaux... Comment on pourrait les appeler? Je ne sais pas, les chatbots, Toutes sortes de nouveaux concepts qui sont mis sur place par les grands de la technologie pour venir t'espionner, te contrôler et te voler ton emploi ultimement aussi. Ceux qui sont le plus touchés, ça va être tous ceux qu'on appelle les cols blancs, les pseudo-petits ingénieurs, technocrates, tout ça. Ils vont tous être remplacés par cette intelligence artificielle qui vient menacer. Votre emploi. Celle qui vient aussi t'écouter pour essayer de démasquer qui tu es. Dans le sens où, comment tu penses? Pour qui peut-être tu vas aller voter? C'est quoi ton idée face au changement climatique? C'est quoi ton idée face à une pandémie? C'est quoi ton idée face à toutes sortes de questions? Qu'intéressent le gouvernement mondial? Qu'on pourrait associer à une idéologie gauchistoïde? Parce que, pourquoi on utilise l'idéologie gauchistoïde pour embarquer le peuple? Parce que, premièrement, c'est facile à séduire le peuple avec des idées de grandeur, d'État, de Providence, qui va tout te donner, mais dans le fond, qui ne te donne rien. Mais c'est surtout qu'il va tout t'enlever, mais ça, ils ne te le disent pas. Il va dans tous les pays communistes, il va tout étudier ce qui s'est passé là et on ment aux populations, on leur ment sur leur réalité, on ment sur la réalité des autres pays, puis on les endoctrine, puis on les contrôle. Après ça, on les emprisonne, puis après ça, ultimement, on les élimine. C'est ce que tu veux, ou non, même si tu essayais de contredire ce que je dis, puis ce n'est pas moi qui l'invente, ça serait bien difficile. Imagine-toi, on en est rendu, tu as la biométrie, tu sais ce que c'est un peu, là, c'est en train de s'établir un peu partout, de plus en plus, pour avoir des services publics, pour avoir quelques services que ce soit, ou pour peut-être même aller sur des plateformes sociales, tu aurais besoin de montrer pas de blanche, pour montrer qui t'es vraiment, qui es-tu. Donc, certains pays comme l'Inde et la Chine ont déjà instauré, ça représente plus de la moitié de la population mondiale, la biométrie. Le citoyen, s'il va avoir des services gouvernementaux, doit être allé, il doit aller s'enregistrer auprès de l'autorité gouvernementale, auprès du gouvernement, et en lui donnant, en s'identifiant et en lui donnant, comme en Inde, l'iris de l'œil, il faut une empreinte de l'iris de l'œil, l'empreinte digitale et l'empreinte d'ADN. Rien de moins. Donc là, ça va être vraiment sécuritaire. Là, imagine-toi qu'il y a une idée folle qui circule, que, à l'avenir, tu n'aurais peut-être plus besoin d'utiliser ton passeport, mais on pourrait utiliser ton rythme cardiaque, pour te faire embarquer. Affirme EasyJet. La compagnie aérienne de couleur orange a partagé sa vision de l'avenir du voyage, et pense que les voyageurs mangeront des buffets d'hôtels imprimés en 3D, et utiliseront leur battement de corps pour voyager. Wow! Les passeports seront remplacés par des battements de corps, les bagages appartiendront au passé d'ici 50... Pardon! Une petite allergie à l'intelligence artificielle. D'ici 50 ans. C'est selon les prédictions farfelues d'EasyJet sur les voyages futurs pour 2070. La compagnie aérienne emblématique de couleur orange basée à Luton a exposé sa vision de l'avenir du voyage, et elle est presque méconnaissante par rapport à ce que nous savons de l'expérience aéroportuaire d'aujourd'hui. Selon un certain nombre d'experts consultés par la firme Les aéroports du futur, scanneront les battements de corps et les détails biométriques des personnes au lieu de demander un passeport. EasyJet a déclaré tout comme les empreintes digitales et la rétine. Ah, tiens, 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 qu'est-ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'Inde? La signature cardiaque de chaque personne est unique. Les signatures cardiaques des passagers et les détails biométriques seront enregistrés sur un système mondial. De la même manière que la technologie de numérisation des empreintes digitales fonctionne aujourd'hui, la compagnie aérienne a également prédit que les divertissements en vol seront directement projetés dans les yeux des passagers, tandis que les taxis aériens volants remplaceront les navets d'aéroports. Encore plus loin dans le futur, ils pensent que les buffets d'hôtels imprimés en 3D deviendront la norme pour réduire le gaspillage alimentaire et que plus personne n'aura besoin de bagages car vous pourrez imprimer des vêtements de vacances à votre arrivée. Ils pensent même que nous pourrons prendre des vacances de voyage dans le temps, dans des lieux anciens, ou aller n'importe où dans le monde et flirter avec les habitants en utilisant des dispositifs de traduction ultra-articulaire. Selon l'entreprise, les trois-quarts des Britanniques pensent que tout cela les rendrait plus susceptibles de partir aval en vacances à l'avenir, il est difficile de voir exactement pourquoi les compagnies aériennes soutiendraient tout cela, compte tenu de l'argent qu'elles gagnent grâce aux frais de bagages supplémentaires et d'autres frais supplémentaires. Mais EasyJet, EasyJet rêve grand. Mais quand même, ça démontre à quel point, dans quelle direction on s'en va. Nikola Tesla avait dit qu'on se parlerait un jour sur un petit appareil à une distance infinie et qu'on communiquerait par cet appareil-là. Il y en a eu plein de visions, ce gars-là. Puis là, on parle ici du téléphone portable. Si tu penses que ça, c'est de la fantaisie, prépare-toi à ce qui s'en vient. Prépare-toi à tout ce système qu'on va changer. C'est ça qui est en train de se bâtir tranquillement et de se placer bloc par bloc. Et c'est la chose dont je te parle et je te dis depuis des années, ceux qui me suivent depuis longtemps, préparez-vous, toute la vie va changer. Il n'y a plus rien qui sera pareil. Puis quand tout va être automatisé, tu vas être pris devant une barrière qui ne voudrait pas s'ouvrir cette barrière-là parce que tu as un antécédent politique qu'on n'a pas aimé puis que tu as violé une idéologie qu'on avait essayé d'implanter puis que tu ne pourras plus ouvrir la barrière parce qu'il n'y aura plus d'humains, tout va être automatisé. Puis il n'y aura personne qui va être là pour t'expliquer pourquoi la barrière ne s'ouvre pas puis pourquoi tu as manqué ton vol puis tu vas t'en retourner chez vous. Puis il n'y a personne qui te donnera l'explication mais on connaîtra la raison. C'est parce que tu ne penses pas comme le système veut que tu penses. Chers amis, préparez-vous tellement de distractions qu'on oublie le vrai programme qui est en train de se préparer. C'est sûr que ce ne sont pas les médias qui vont t'en parler de ça. C'est sûr que ce ne sont pas les têtes d'affiches puis les activistes qui te distraient, qui sont payés pour te distraire et toutes sortes de guerres de genre, guerres de sexe, guerres de religion, guerres d'identité, toutes sortes de folies qui ne concernent personne. C'est un groupuscule de gens, les activistes qui n'ont rien à faire dans la vie sauf ce qu'ils font parce qu'ils ne travaillent pas. Ils représentent une minorité de gens. Ils sont vraiment déplaisants. Ils sont vraiment... D'abord, il n'y a personne qui va les embaucher avec le look qu'ils ont. Les activistes que tu vois puis le background que ces gens-là ont. Ils sont probablement payés par des organismes comme celui de George Soros, entre autres, Open Society, pour perturber nos sociétés modernes, pour nous convaincre qu'on est méchants, racistes, suprémacistes, puis toutes les vices qu'on peut imaginer qu'un être humain peut avoir, surtout s'il est blanc, puis occidental, et libre. Mais tout ça, c'est du spectacle. Ce que ces gens-là sont en train de nous préparer, c'est ouf! C'est pas... C'est pas Byzance, comme dirait l'autre. C'est pas le paradis sur Terre. C'est l'enfer sur Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada